Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, 2 mars 1828, 24 mars 1896. Né le 2 mars 1828 à Cap-Pahitien, Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, fit une carrière militaire et devint général de division. Le général Florville fut choisi à plusieurs reprises pour représentant Haïti à Cuba. Né le 2 mars 1828 à Cap-Pahitien, Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, fit une carrière militaire et devint général de division. Le général Florville fut choisi à plusieurs reprises pour représentant Haïti à Cuba. En 1859, à la chute de l'empereur Faustin d'Haïti, Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, se rallie du côté de son successeur le président à vie, Fabre-Geffrard, qui lui promet le titre de maréchal de la République. Mais ne respectera pas son engagement, auprès du maréchal à Florville. En 1867, à la chute de Geffrard, Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, soutient le gouvernement du général Sylvain Salnave. Puis en 1869, le régime de Sylvain Salnave prend fin. En 1879, le pays étant en crise, le général Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, est désigné par le Conseil constitutionnel, nouveau président de la République à titre provisoire. Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, pense alors gouverner avec le soutien du Sénat, mais les sénateurs finissent par mettre fin à son mandat et sa destitution le 26 octobre 1879. Et après quelques semaines de règne elle oblige à quitter la capitale. C'est Lisius Salomon, qui lui succède à la présidence. Lisius Salomon, restera au pouvoir pendant près de dix ans, mais, il finit chassé et exilé par le Sénat et la Chambre des députés. Le 9 octobre 1889, dix ans après son premier mandat, Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, est réélu, il devient président de la République d'Haïti pour sept temps. Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, se proclame chef suprême de cette Assemblée, affaiblissait ainsi le Sénat. Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, jouit notamment, d'une immense popularité, qui, lui permet d'écraser ses ennemis politiques. Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, créa sous son mandat une police secrète, chargée de surveiller les politiciens influents. Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, entreprit de nombreux travaux civils. Il encouragea le développement du téléphone et du télégraphe, développa le réseau hydraulique, modernisa les docks du port de la capitale Port-au-Prince, et fit aménager des marchés publics, comme le célèbre marché en fer de Port-au-Prince, ainsi des abattoirs. Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, publia un décret d'amnistie en faveur de tous les exilés politiques haïtiens. Le 26 octobre 1896, le président Louis-Mondestin Florville-Hippolyte, meurt d'une violente attaque cardiaque, lors, d'un office religieux à Port-au-Prince.